Les poissons, nouveaux messages pour ce mois de novembre 2024. Nous allons faire un petit tour du côté de toutes les sphères de votre vie, la famille, les émotions, les relations, le professionnel ou les activités de tous les jours, le concret matériel financier, et le petit message supplémentaire, la surprise inattendue, un message qui viendra éclairer ou vous apporter une nouvelle sur ce mois de novembre. On commence avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois-ci. Et nous avons la carte de la grâce. On nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, de reflets de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. Vous allez faire les choses avec beaucoup de sensibilité. En même temps, les poissons sont très sensibles, ils savent très bien voir les belles choses, ils sont doux, ils sont à fleur de peau. Donc, faire les choses tranquillement, mais sûrement, mais vous allez retrouver quand même une belle confiance en vous. Vous allez savoir, comment dire, faire avancer ce qui vous passionne, ce qui vous illumine, ce qui vous met le feu. Vous allez pouvoir saisir des opportunités. Ressentir les choses, ce qui vous passionne, ce qui vous régénère, ce qui vous apporte l'envie d'avancer. Eh bien, vous allez faire les choses correctement ce mois-ci. Retrouvez le fait de pouvoir vous exprimer, de dire ce qu'il y a à dire, et vous allez faire passer les messages en toute fluidité. Vous allez pouvoir mettre un terme à des choses compliquées, je veux dire, pas en lançant des fleurs, mais presque, en étant dans du langage assez posé, tranquille, c'est gentil, ça passe. Ça passe, mais on met un terme à quelque chose qui n'est plus acceptable, qui vous a trop pesé. Vous allez retrouver plus de légèreté par rapport à tout ça. Vous allez prendre le temps, le temps de la réflexion, de la maturation pour faire le point, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convient au niveau des émotions, pour votre famille, pour vos relations, pour votre bien-être. Vous allez peut-être trouver solution à un conflit pour certains d'entre vous, et du coup, ça vous met d'humeur un peu joyeuse, plus légère. Vous allez faire les choses avec beaucoup de simplicité, de grâce. Ça va vous y aller. C'est élégant, c'est élégant, voilà, c'est fluide. Alors, au niveau famille, émotions, relations, à l'heure de bâton, on est sur le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, un nouveau projet, un choix à faire. Il va falloir laisser des choses derrière vous par rapport à tout ça, mais c'est pas grave. Vous savez que choisir, c'est renoncer, que pour pouvoir avancer, vous allez devoir, certainement, oui, effectivement, laisser des choses derrière. Par exemple, des conflits, des tensions, il y a des gens peut-être autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui, en plus, mettent leur grain de sel dans vos petites affaires. Et ça, vous en avez assez soupé, vous en avez ras-le-bol. Vous avez décidé qu'il est temps de vous tourner vers autre chose, de faire vos choix et de quitter ce qui vous prend la tête, les relations, comment dire, je ne vais pas dire, où il y a toujours discordance, où ça crée toujours des tensions, des... Quand on discute pour un bout de gras, là, c'est bon, vous en avez assez de tout ça. Vous cherchez l'apaisement, vous cherchez le fait de pouvoir vous sentir serein, posé. Bon, par rapport à tout ça, il y a la protection, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez pouvoir vous sentir soutenu, confiant, vous serez guidé, vous serez connecté, vous saurez faire les bons choix pour justement quitter ce qui vous enquiquine pour aller vers quelque chose de plus élégant, ce qui est la grâce, le fait de se sentir en phase avec soi, avec les autres, et de pouvoir mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. Eh bien, l'étoile, on retrouve l'étoile, donc on parle bien d'être connecté, d'être inspiré, d'être guidé, de recevoir des bonnes nouvelles. Vous avez confiance en vous, vous savez exactement vers quoi aller. On passe sur du nouveau projet. Alors ça peut être aussi des discords, des conflits par rapport à des enfants, un enfant, un projet. C'est-à-dire que les enfants, ça chahute, ça piaille, bon, ça peut semer un peu la zizanie au sein d'un couple, au sein d'une famille, ou alors au sein d'un milieu professionnel si vous travaillez avec les enfants. Là, par rapport à ça, vous allez trouver, je ne vais pas dire chaussure à votre pied, mais vous allez trouver un terrain d'entente pour prendre une nouvelle direction. Vous écoutez vos ressentis, vos émotions. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus évolutif. Il y a du changement positif dans l'air. Mais pour autant, il va peut-être falloir faire voir de quel bois vous vous chauffez. vous n'êtes pas la dernière roue du carrosse. Donc, il faut aussi vous exprimer. Et ça, vous allez savoir le faire dans la grâce. Vous n'allez pas piailler comme toutes les personnes autour de vous. Non, vous allez faire passer le message en douceur. Par rapport à des choses qui vous sont peut-être encore un petit peu confuses ou qui vous préoccupent, mais ce n'est que pas s'agir. Très rapidement, vous vous retrouvez du bien-être. Par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce qui vous fait souci au niveau de vos pensées ou par rapport à une administration, un lieu public. Je pense à une école pour certains d'entre vous. Un lieu d'enseignement où il y a peut-être un peu des conflits, des tensions par rapport aux façons de faire, aux façons de procéder. Vous allez savoir faire passer la pilule en douceur. Pour d'autres, on voit que par rapport à un projet ou par rapport à une nouvelle, on voit que vous n'êtes peut-être pas spécialement à l'aise, mais ce n'est que passager. Très rapidement, vous allez être connecté et recevoir des bonnes nouvelles qui vous permettront de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, on fait ses plans. On est comme un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est celui sur qui il ne faut pas marcher sur les pieds. Il ne cesse pas faire. Il ne faut surtout pas se mettre sur sa route. Il ne veut pas de grains de sable dans la machine. Il veut que tout soit taillé au cordeau. Il veut que tout soit réglé comme des papiers à musique. très peu de place pour le hasard. Donc, il planifie. Il structure, il cadre et il encadre. Et il ne ménage pas son courage ni ses efforts pour atteindre ce qu'il souhaite. Donc, du changement au moment présent, changement positif, heureusement de situation, quelque chose qui se remet en route, que vous attendez, que vous planifiez ou que vous avez planifié. et là, ça y est, ça avance. Ça avance et ça vous permet de retrouver quelque chose de plus zen. En tout cas, vous avez du soutien. Vous pouvez avoir du soutien par rapport à une hiérarchie. Vous pouvez avoir du soutien par rapport à des confrères, des gens plus expérimentés que vous, des parents, des personnes qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent de façon assez traditionnelle, pas d'enseignement, encore une fois, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les choses comme vous, de façon pas farfelue. Donc, vous avez du soutien, du travail d'équipe, le fait de mettre en commun ou de transmettre ou de signer, de s'engager, ça apporte du changement positif. On passe à l'action, on est volontaire, on est courageux, on est dynamique. Ah oui, on est vraiment sur des métiers un peu féminins, quoi, ou des choses qui en appellent à votre intuition, à votre créativité, à vos ressentis. Ça peut être aussi thérapeutique pour certains d'entre vous. On a de la bonne surprise, du beau cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir, qui va permettre d'éclaircir une situation un peu confuse. On retrouve les nuages, là, donc ce qui est passager, là, on va vous mettre à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, il y a les choses qui changent, qui avancent dans le bon sens, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous trouvez de l'appui, du soutien, de la part d'une administration, d'une entreprise, d'une école, encore une fois, je me répète, mais là, on retrouve la tour, la tour et l'enseignant, la personne qui transmet son savoir. Ça peut être aussi un thérapeute, un médecin, ou quelqu'un qui va servir pour engager quelque chose. On peut unir, désunir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, mais dans votre sens. qui va pouvoir vraiment rétablir un ordre, une situation. C'est quelque chose de très positif pour vous. Au niveau concret matériel financier, nous avons le roi d'épée. Donc, soit on a des conseils d'une personne qui porte la robe, juge, notaire, avocat, banquier, comptable, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui vous l'a fait prêt à l'envers. Ou alors, c'est vous qui allez prendre des bonnes décisions, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte, vous ressentiez vos sentiments, de façon à ce que toutes les choses soient faites correctement. Mais en veillant toutefois à ne blesser ou à ne léser personne. Oui, voilà. On cherche l'équilibre. On cherche à équilibrer les choses, à ne blesser personne, à prendre du recul, à faire les choses correctement, à peser le pour, le contre, avant de trancher, avant de décider. On guérit d'une situation. Voilà, on met un point final à quelque chose qui a été lourd à gérer. Vous arrivez au bout du parcours. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir avancer. Et vous allez pouvoir dire, ça y est, enfin, c'en est terminé, je peux guérir, je peux me sentir plus sain, plus serein, plus léger. Ça peut être une décision de justice qui tombe, qui vous élège d'une dépense, d'une charge financière, d'un fardeau, quelque chose qui a été long et pénible. Là, c'en est la fin. Il y a de la communication dans l'air, des nouvelles, des échanges, des échanges officiels peut-être, ou des échanges, des communications qui sont faites dans la voiture. On ne fait pas les choses n'importe comment. par rapport à des choses qui ont demandé du temps et des efforts. On retrouve des choses qui ont été bloquées, qui ont demandé de la patience, de la persévérance, du courage, par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un patron, un conjoint, enfin, quelqu'un qui représente le pouvoir, quelqu'un qui en impose. Et on va discuter, on va communiquer par rapport à tout ça. Mais ça va vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui a été lourd à gérer, qui a été long, qui vous a pesé. Là, c'en est vraiment la fin. Voilà, vous prenez un nouveau départ, vous prenez une autre direction, vous faites vos choix. Et ça vous apporte du changement positif avec cette cigogne. Donc, c'est peut-être du courrier que vous en êtes depuis un moment qui a pris du temps, qui a été acharné, reporté, enfin, qui a été bloqué. Là, enfin, ça se débloque, ça se décoince. Et la surprise de Nétendu pour ce mois-ci, le message supplémentaire, donc on a la tour, donc on a bien quelque chose de Nétendu qui arrive, qui va arrêter net une situation pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Il y a quelque chose qui était chaotique, qui était instable, qui n'était pas fait pour durer dans le temps, et bien là, il y a une nouvelle qui arrive qui va vous permettre de repartir, je ne vais pas dire de zéro, mais presque. Voilà, c'est le jugement, c'est la libération, c'est le fait de pouvoir saisir une autre opportunité, de partir sur une autre direction. On repart léger comme l'air, on l'annonce, on l'annonce et c'est libérateur. On se libère d'un poids, on guérit d'une situation, on peut officialiser une séparation ou un engagement, enfin là, on part sur autre chose qui fait vraiment, apparemment, plaisir. Oui, à voir certains, on est vraiment sur le fait d'avoir une rentrée d'argent inattendue qui vous met du beurre dans les épinards. Pour d'autres, on annonce une réorientation professionnelle, on peut partir en formation, on peut se dire qu'on va exercer quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie mais qui pour autant vous fait extrêmement plaisir, vous attire fortement et vous y allez. vous l'annoncez, vous quittez, vous partez, vous mettez les voiles et c'est quelque chose qui vraiment vous fait extrêmement plaisir et qui correspond complètement à vos attentes. Il y a du monde autour de vous, on a dit une rencontre, un rendez-vous, un entretien avec un réseau social, un lieu public, quelque chose qui va permettre, oui, de faire table rase et de repartir sur autre chose. Eh bien, on part, on part vraiment, on part, on met les voiles, on peut annoncer peut-être qu'on part travailler à l'étranger pour certains, d'autres, on part en voyage, pour d'autres encore, on a un héritage qui arrive et ça vous donne des opportunités de créer quelque chose ou de partir sur une autre direction. Toujours est-il que là, on quitte une situation stressante qui vous a fait cogiter pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus joyeux, de plus léger qui vous permet de retrouver confiance en vous. On discute, on communique, avec son banquier, avec son conjoint, avec son patron. Là, on retrouve force, dynamisme, courage, confiance en soi et on va assurément vers quelque chose de plus positif. Là, c'est gagne, le voyage, le déménagement, l'expatriation, l'évolution, peut-être le fait de vouloir mettre en place un bébé pour ceux qui sont dans l'âge de procréer. Enfin là, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation et saisir l'opportunité de prendre une nouvelle direction. Voilà les poissons. Bon mois de novembre.